Bonjour à tous, bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans cette émission Zig Zag. Oui, Zig Zag est une émission, comme on dit souvent, qui part un petit peu dans tous les sens, des fois c'est un coup à droite, des fois c'est un coup à gauche, des fois nous restons au studio, des fois nous sortons un petit peu, nous savons de carré, nous savons de monde, nous savons de monde intéressant, de monde de la culture, de monde cultive aussi, et de monde est un patrimoine à raconter à nous. Nous savons du côté de Saint-Pierre et là-bas, nous avons rencontré un monsieur, il est un artiste, il chante, il y a un clip là que nous viennent faire, il est là tout de suite, et puis après nous avons sa famille qui est agriculteur, et bien nous allons raconter à nous un petit peu votre vie dans cette émission Zig Zag. Nous partons tout de suite parce que nous ne connaissons pas trop ça, il est mis à roder, et puis nous retrouvons là-bas, directement chez nous, un petit peu sur la route aussi peut-être, parce que, même si je suis peut-être un 4-4, elle dit moi comme ça, si je trouve les conduits à moi, et puis après nous retrouvons. C'est bon, c'est, ben, on vous fait oublier un cas en paille? Ben, au petit cas en paille là. A cause on fait oublier un cas en paille ici en paille? Ben, m'imagine comment finir là, le bon repos un peu sur la paille, ouais? Ben, tout le temps, la tolle, la tolle, la tolle, la flelle, il boule le soleil, ouais? Ben, m'imagine qu'on a fait un cuisine dans une case en paille? Oui, ben là... Mais si le fait il prend? Ah, nous, mais tu sais tout ça, nous, nous prend toujours des affaires ici, nous. Le fait, il prend toujours qu'il t'a dit là. Ah bon? Mais si vous avez un bouquin intéressé, c'est quoi des affaires pour le faire là? Ben, jamais le fait oublier de notre cuisiner? Ben, je crois pas dessus. Mais qui ça, qui ça, la mettre le bon pari en l'air? Ben, moi-même! Ben! Mais comment t'es fait ou t'es conné depuis longtemps comment t'es fait? Depuis longtemps, mon vieux parent dit à moi comment il fait, ouais? Ben, à moi, là, à base, mon vieux papa, comment t'es coup de la case, tout ça, ouais? Et après? C'est moi, là, te mettre de bois, là, mettre le fer. Ben, mettre le fer, ouais. Après, on pose le paille dessus, hein? Après, on pose le paille dessus, hein? Mais longtemps, t'es fait ça en gueulette, comment on dit ça? Oui, 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 oui. Mais quand on fait plus vite, on va mettre le gulette de galvache, je sais pas quoi, tout ça, ouais? Et les plus solides aussi? Ah, ben, oui. Ah, ben, oui. Et puis, on met un peu plus droite. Et ça, c'est quel paille, ça? C'est un vétiver, ça. Vétiver? Ben. Ah bon, hein? Il a fait avec vétiver, mais il a fait avec d'autres pailles aussi? Ah ben oui, la paille canne. La paille canne aussi fait? Mais il a fait une pomme. Il a fait une pomme. Il a fait une pomme aussi? Pomme lantanier. Pomme lantanier. Ah, pomme lantanier. Voilà, oui, pomme lantanier, ben. Ben, on peut faire lire, il fait joli ici, pomme lantanier. Et là, là, dans la pointe, un goutte de l'eau, il tombe. Ah ben non, ben, on va lire, là. Mais c'est le moment d'obliger de mettre un peu... ... du métallique là-dessous. Moi, je ne sais pas si qu'on peut mettre ça où. Moi, on va mettre ça par rapport aux oiseaux. Tu mets le métallique dessous là-là? Ah ben, mon oiseau vient rentrer dedans, il fait... Ah, oiseau, il ne rentre pas par la maison. Il rentre dessous, il ne prépare dessous. Ben, je tiens le parfum, je nid, il fait ce cas dessus. Ah, d'accord. Mais d'ici, dessous, on est obligé de mettre ça. Et dans le rat aussi, pareil? Ben, comme dit banane, moi, j'étais agriculteur. Moi, agriculteur, vous connaissez, tout le temps, on a la poison, on a la poison, on a une canne, dans la cour, tout pour à tout, hein? D'accord. Combien de temps il faut? Parce que là, c'est une dent à peu près... 40 mètres carrés, là, au moins, là, hein? A peu près, oui. Et combien de temps il faut pour faire 40 mètres carrés de toit en paille comme ça, hein? Ah ben, il faut au moins... Au moins, quatre, cinq jouannées, on vient dire. Quatre, cinq jouannées? Ah oui, plus l'atoll, hein? L'atoll est un jouanné au couvail. Ah, pour mettre l'atoll pas dessus ou, là? Non, non, après l'atoll, là, c'est mon avis, il faut mettre l'atoll là-dessus, il faut une belle journée, et la paille, il faut moins quatre, cinq joues, hein? Quatre, cinq jours pour la paille? Ben, la paille... Et Vétivé, où trouvent ça? Ah ben, Vétivé, la paille est de mal, hein? La paille? Ah ben oui, là... Moi, j'ai gagné chacun camarade, mais c'était les derniers, hein? Mais là, il fait déjà 14 ans, ça a couvert, hein? 16 ans. Hein? On aura 16 ans, c'est quand même... On aura 16 ans, la paille dans les langues? Mais la paille, là, 16 ans, il ne pourrit pas rien. Non, mais là, encore tout frais, hein? 16 ans? 16 ans, oui. Ah bon? Parce que papa, il y a 15 ans, les mots, et après, ben, c'est avant, papa, papa, t'es encore là. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Et il fait bon vraiment? M'a demandé un petit coup de madame, il fait bon vraiment? Habite là-dessous? Ah ben oui, il fait bon. Parce que dans la maison, avec la chaleur, elle m'a pas résisté. Et avant, ma cuisine, c'était là-bas. Mais là, après, nous, on lui arrange ça, mais moi, mon petit magasinière, mon levier, tout de là, mais il fait comment manger ici-là. Et c'est-à-dire que tu gardes les canards lustrales, les canards lustrales, ils mangent ici-même, et les autres font cuisine ici-même, comme ça, hein? Quand il fait un festin, tout il fait ici-là-même. Quand il fait un festin, il fait ici-là-même. Et là, en période de chaleur, tout ça, vous ne prenne pas trop la chaleur? Non, il ne prenne pas la chaleur. Même dans l'hiver, il fait bon, dans la chaleur, il fait bon aussi. Même dans le cyclone, il y a un grand ferme à nous ici-là, et nous entendons passer un cyclone. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'Afrique, quand il tombe dessus, le marché ne fait pas des autres. Non, il fait pas des autres. Il fait pas des autres, hein? Donc, le nain, un peu de monde, il vient ici, après, il dit comme ça, qu'il ne met pas la chaleur sur la case, parce qu'il n'aime pas le bruit, le bruit de l'eau, la pluie sur la chaleur. Voilà. Il faut dire ça comme ça, mettre un vertivier dessus. Et puis ça, tu te donnes une case en feuille, je n'avais pas une case en feuille dans mon temps. Mais là, pour une case en paille, comme ça, vous voulez une luxueuse de case. Hein? Et puis une case en paille, ça, on est normal là. Hein? C'est une case en paille moderne. Moderne? Ben oui, c'est le luxe qu'on met là, ouais. Le luxe, pas longtemps. Et, tu n'as rien du tout, dans le temps longtemps, mais qu'on met là, puis c'est, il reste le même dernier tout à l'heure, ouais. Eh ben, il parle de l'isolation thermique, et un théâtre d'hommes, et toutes bonnes affaires comme ça. Eh ben, on a longtemps le film passe dessus. On a longtemps que ça, on a longtemps que ça, moi, Ben oui, on a longtemps que tout ça. Ben oui. Ça, pour l'isolation thermique et tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parmi d'ailleurs, quand il fait la pluie là, il fait comme dans une canne, comme dans la pluie, comme ça. Il ne fait pas gros désordre comme chez l'atolle là, ouais. Hein? Si l'atolle fait désordre, mais là, tu ne fais pas désordre. Ah bon? Et en saison là, mettre le toit là, en paille là, il n'a jamais fait une petite réparation ? Jamais, comme vous voyez, il n'a jamais fait de réparation comme ça. Jamais alors ? Non. Ah bon alors. Ben, il est bon alors. Ben merci bien alors. Allez, ben merci, nous retrouvons. Nous retrouvons alors. Mais ça filme un petit peu de case, moi. Allez, on est bon alors. On est bon alors. Eh ben, il n'est pas grave, s'il met en télé ? Oui, il n'est pas grave. Il sera content. Il sera content. Il sera content. Il sera content. Ben oui. Et puis de toute façon, ici là, parce qu'il n'est pas dans les hauts doigts. Plutôt dans les bas. Il est dans les bas. Il ressente un petit peu de mon verre. De mon verre. Et la case en paille, il n'a pas de bon paille. Ah, il n'a pas de bon paille. Il n'a rien que les autres. Même les Nassati. Ben oui. Ah ben, il n'a bien fait pas ce pari ici alors ? Ben oui. Ben, il est bon alors ? Moi, tout le monde va voir la case en paille comme il est. Peut-être le goût va revenir. Et s'il donne des trois idées, des trois, et puis il fait la case en paille. Ben c'est justement. Il a replante le vétiver. Il a replante le vétiver. Et le vétiver, il a bien fait l'essence dedans, parfum, toutes les affaires là-dedans. Voilà, voilà. Et il fait une canigette tout le temps quand il fait la coupe là. Mais il fait une canigette tout le temps. Il fait une canigette moins longtemps. Il fait plus près 4-5 ans. 4-5 ans. Il fait 16 ans. Mais il n'est pas 4 ans il fait 20 ans que ça ? Ben voilà. Ah ben oui, il fait 20 ans en moyenne. 20 ans. Ah oui. D'accord. Et la technique pour mettre en place, ça vous connaissez ? Ah oui. Mais il faut toujours connaître. Les gens, vous passez-vous pas l'idée d'apprendre des trois jeunes fait au moins comme ça tous les gènes sur le toit ? Ben il faudrait trouver le vétiver. Il faudrait trouver le bâtiment pour faire des montages pour faire des sujets aussi. Ah bon là. Ben il y a un machin de lancer. Au moins, il va apprendre un petit peu. Apprendre des montaliers quand il fait. Ah ben oui. Mais il faut toujours le vie et le monde le gène. Ben bon là. David s'y connaît lui. Mon garçon aussi. David s'y connaît. Ben oui. David s'y connaît. Comment il fait ? Ah oui. Il m'y connaît. C'est lui avec lui. Même moi il a appris à mettre ça en l'air. Ah bon ? Ah oui. Quand il a eu l'idée de mettre ça. Enfin, il lui pose à nous la question. Il vaut une case couverte. Faitivère. Mais nous. Il me dit pas. Ben fait. Fait à lui. Comme ça. Il peut reprendre. Il dirait pas le métier. Mais les idées que lui met ça en l'air. Ouais ouais ouais. Et moi maintenant. Il transmet aussi mon garçon. Moi j'ai un garçon aussi. d'une à 16 ans. Ouais ouais. Et il transmet à lui le savoir que mon papa l'a moins à moins. D'accord. Et lui veut faire un. Comme là lui veut faire un poulailler. Moi moi la propose à lui. Au lieu de couvre le poulailler avec la tolle. Pourquoi pas coure avec. Les feuilles vétivées. Ou sinon. Comme papa il disait. Quasiment. Avec la paille canne. Avec la paille canne ouais. Fait un poulailler avec. Ben avec la paille. Avec. Au moins bonne poulet dessous. Là moins chaud. Ou moins froid en hiver. Bien chaud. Mais ça c'est l'avenir ça. Ça c'est l'avenir. Mais là. Ici là. Vous la remettez un peu la tolle au dessus ou. Après nous. Non non non. On la mette. Comment on va dire ça. J'ai un flec dessus. Et un métallique. Pour un bâche. Ouais ouais. Pour les oiseaux toujours hein. Pour les oiseaux toujours hein. C'est pour ça qu'il y a plus longtemps. Voilà. Ouais. Là je vous mette pas ça. Les oiseaux viens là. Il y a plein d'oiseaux aussi. Parait pas hein. Ah il y a plein d'oiseaux aussi. C'est tout moineau. Ouais ouais. C'est moineau plutôt hein. Les bons alors. Tu vas monter un peu. 4 heures dans le parc. Je vais te montrer hein. 4 heures dans le parc là. Parce qu'ici où sont les animaux tous ou alors ? Bah ils sont les animaux tous moi hein. Ils font mon carré. Ils font mon carré. Ils font mon carré. Ils font mon carré. Ah bon ? Mais ils n'ont pas pour moi. Ils m'ont arraché pour vendre hein. Mais ils achètent pas ici ou tout est là ? Mon consommation voilà. Tout est de consommation on est là ici même. Bah. Ouais un petit peu tout. Ah bon. Et là où sont les nains comme ça ? Là mon poulet là dans le parc là. On a une bonne volaille là. Volaille rouge. On a un petit peu ici un petit peu là. On a un petit peu ici un petit peu là. Là on a un peu canard. C'est dans le parc là. Ouais. C'est un canard aussi là. Un petit canard jaune là. C'est un nez ici quoi ces canards déjà ? Non 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 non. C'est un nez ici ça tout ça. Tout le nez ici là là. Ouais ouais. Ouais. Tout ça le nez ici là. Voilà. Tout ça le nez ici ça mon canard là. Ah bon ouais. C'est ça ouais. Mais c'est pour toujours mon consommation hein. Pour mon consommation. Ouais 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 bien sûr bah. Et s'il arrive à y en a trop un camarade y va. Il faut qu'il y en a pour manger ouais. Ah bon d'accord là. C'est bon là. C'est ça. Mais ça vous plante un petit peu aussi dans la tisane. Tisane ça va. Tisane ça va. Tisane ça va. Ouais ouais. Il y a le bain joie. Fouie à pain. Ouais on a bain joie aussi on là. Mais mes plantes médicinales c'est moi qui fais pour le. C'est moi qui fais pour mes tisanes pour les plantes. Ah bon. Et vous connaissez beaucoup pétisanes comme ça ? Ah oui beaucoup. Mais moi pétisanes de ma grand-mère. Ah bon. Et avec les nouvelles plantes qui sont en dernier. Ben c'est plus la même chose que longtemps aussi. Ah bon. Et les plantes aussi l'a changé aussi et puis pareil ? Ben oui parce que la soja longtemps ils ne savaient pas. Mais là maintenant ils connaissent. Ah la soja c'est en France là. Il faut avoir dans le pays dehors. Oui. Oui mais la Vévencitronnelle c'est longtemps. La Vévencitronnelle aussi c'est entendeur hein. Oui le 20 juin. Les bonnes plantes la Véla Réunion. Les endémiques comme il dit ici la Réunion. C'est en Poutisane c'est lesquelles ça ? C'est les bois de fer. Bois de fer. Bois de tension. Bois d'osteaux. Oui oui. Bois d'olive aussi. Et puis de... Comment quoi ? Ah ben beaucoup. Tous les plantes y vendent. Dans l'ami on ne me souviens plus mais tous les plantes y vendent. Et chaque ploche des bons foirins pour un maladie. Oui ben beaucoup de choses oui. Comme là. Et tout ça là où l'écrit un livre le mettre dedans. Ah non ma retenue dans ma tête. Mais si ou retient d'autres têtes un jour ce n'y aura plus d'autres têtes. Comment va faire ? Ah ben si on n'aura plus. Mais il ne fera plus. Non mais vous mettez pas si un livre et bonne ma mère est là. Ah oui. Elle vit ça où vous connaissez. C'est ce que moi l'a pensé. Souvent Miguel fait... Dis à nous tout ce qu'il faut pour faire... Pour faire la tisane avec les plantes. Mais mi pense que si c'est vraiment un don que la personne a eu. S'il n'est pas pour vous. Il peut écrire le livre, il peut écrire toutes les affaires. Oui mais quand même il y a des choses qui reviennent. Je ne sais pas moi. La sorge là par exemple. Là on a la sorge. Il est bon pour quoi ? Pour la mauvaise circulation. Pour les nerfs. Ben un peu pour tout. Quelqu'un il ne dort pas. Il fait dormir aussi. Ah bon ? Oui mais beaucoup de choses oui. D'accord. Alors ok alors. Et où ça veut prendre ça ? Ben avec ma grand-mère. Ma grand-mère il faisait la tisane par les plantes. Et elle lui disait à moi viens d'aller tailler et couper les hachis. Alors pratiquement ceux. Alors on me dit à elle et je lui ai pris comme ça. Et dans moi tous les enfants, les petits-enfants que ma grand-mère avait dans rien qu'à où même. Moi rien que moi l'a pris oui. Donc cette Elvis il dit c'est peut-être un don à Allah. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il passe en génération en génération. Même. Et vu que ben nous peut-être nous méritent pas. Ou peut-être pourquoi arriver ce don là pour nous. Mais peut-être pas pour eux mais pour un autre. Peut-être que son petit-enfant. Les enfants Elvis. Mais moi je viens à montrer ma nièce aussi. Comment il faut faire. Elle aussi elle y fait maintenant. Et même ma fille aussi. J'habite là. Elle aussi elle y connaît aussi un peu. Ah bon d'accord. Elle aussi elle y fait un peu les plantes aussi. Et il est facile de trouver les plantes maintenant ici un peu partout ? Ah ben ben moi beaucoup de choses. Mais ça ne plante pas. Mais ça ne me plante pas. Il faut acheter au marché forain. Ah marché forain. Comme le bois de son en a d'aravine. Oui oui. Le bois de pion il faut acheter marché forain. Le bois de fer il faut acheter marché forain. Tout ça c'est utilisé. Et le bois de fer là encore ici ? Le bois de fer ? Le bois de fer. Oui seulement oui mais dans les eaux. Dans les eaux. Dans les eaux je trouve encore. Et quand il y a le marché forain il y a aussi le bois de pion. Tout ça là. Et d'après où il guérit presque toutes les maladies avec les plantes ? Ah ben moi maintenant on a 72 ans. 72 ? Oui. Ma préfère un traitement pour mes yeux parce que mes yeux m'ont attention de l'oeil. Mais pas que ça. Bon mais pas trop malade. Et où l'a toujours soigné avec les plantes ? Oui avec les plantes même. Il va pas au médecin pour la grippe. Il va pas au médecin pour la gastro tout ça. Il va pas au médecin pour les plantes. Ah bon ? Ben oui. D'accord. Parce qu'il a le cœur de raisin pour la gastro. Le marijolaine. Il a beaucoup de choses. Là il n'a pas de bien. Mais il me fait ma tisane. Le cœur de cerise pour la fièvre. Le conva va pour la fièvre. Et tout ça il me connaît. Et le temps il fait bouillir telle ou telle chose. Le temps qu'il met en infusion tout ça. Ça aussi il faut connaître. Il fait bouillir l'eau et il met en infusion un petit peu dedans. Ah d'accord. Et nous avons le cocaria les bons pour les angines. Oui ? Oui. On dit cocaria ou coclaria ? Crocaria. Crocaria. C'est des petits plants qui ne poussent pas à terre comme gazon. C'est des petits plants ici. Ou des nains ici ? Oui. Montre-moi un petit peu. Elle m'a planté ça parce qu'elle m'a connu les bons pour les... Ah ben oui voilà. Pour les angines, pour les aves, tout ça. C'est bon ça. Elle appelle ça coclaria là-bas. Crocaria oui. C'est bon pour la goutte aussi ça ? Oui pour la goutte, pour la mauvaise circulation, pour beaucoup de choses les bons. Ah ouais. Quelle tomate aussi ? Une belle tomate ça m'a jeté les grains, elle a poussé comme ça. Ah la poussée comme ça alors. Tu as pris le grain par là et puis lui donne. Ah ouais. Ben ben elle est bon alors. Mais je fais qu'ils aient fait de boire aussi alors ici là. Fait qu'ils mangeaient, je fais de boire tout. Oui oui. A quoi ça m'y vient pour où ? Que ça soit planté. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Regarde. Ça c'est le pâté du sud. Son le pâté n'a plus dit son le pâté. Ah son le pâté du sud. Nous a nous dit son le pâté du sud mais n'a plus dit son le pâté. Son le pâté. Ah ouais. Et ça là c'est le verbe citronnelle. C'est la citronnelle. Et ça. Le poivre. Regarde mon poivre. Ah ouais on a le poivre. Mon poivre est tout de suite là-même. Mon poivre est tout de suite. Voilà. Quand il fait mon rôti là, il a mis mon poivre là-même. Ah ben c'est bien alors. Et ma vie connaît aussi Bren Mouroum ici. Parce que pareil Bren Mouroum ça implante les médicinaires. Ça en a toutes les verbes là-dessus là-dedans. Pour l'intention, pour tout. Il paraît que ça c'est un pied de l'eau que moi n'en a dans ma pâte. Il paraît que les bandes indiens, ils ont tout ça. Parce que ça il vient originaire de l'Inde. L'Inde il appelle ça Morunga. Et toute Malba dans le sud de l'Inde, il y a un pied de Mouroum dans l'autre cour. Il paraît que ça est bon pour toutes les affaires. Et les pays qui ne marchent pas en petits paquets, ils vendent aussi. Oui, 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 oui. Ils vendent en poudre aussi comme elle a maintenant. Ils plantent comme la canne, ils plantent par carreaux, par hectares. Voilà, voilà, voilà. Et ça là, c'est un vieux pour lutter contre la malnutrition en Afrique ça. Vraiment ? Ben, au début du siècle. Vous en a toutes les plantes ici alors ? Oui, un petit peu de deux. La citronnelle, la cannelle, tout. Oui, oui, oui. Le Jacques Varey, voilà. Longtemps, le monde demande le Jacques, c'est pour enlever le ventre. Comme il a perdu le ventre et puis il gâte en l'air. Ça l'est mieux, ça. Les chapataires a perdu le ventre. Il ne faut pas être au monsieur de case en paille. Ben non, ici, il tombe mieux avec des satères. Ça, c'est Patchouli et le gros liapana, là. Ah, le gros liapana, là ? On lui dit Patchouli après. Mais ça, il est médicinal aussi. Pour la cholestérol, pour la diabète, tout ça, les bons. Ah, bon, alors. Pied tension, pied tension, finnois. Hein ? Pied tension ? Non, c'est quoi pied tension ? Pied tension. Pied tension. Pied faut faire tension ou pied tension intérielle ? Aussi, de tension, même. Tension intérielle, là. Tension intérielle, là. Faut faire tension à lui aussi. Faut faire tension à lui aussi. Ben. Ah bon ? Le bois d'hannette aussi, elle montre à lui. Bois d'hannette aussi, là ? Oui, là, à côté même. Ah, ben, la hannette, il y a un peu par à tout ça, hein ? Ah ouais. Mais ça, c'est le pied de tension. Comment t'as vu ? Enfin, comment pour boire là ? Faut pas boire le feuille comme ça, hein ? Ouais. Faut boire le feuille jeune. Ah, le feuille jeune, alors ? Oui, alors, quand il est mieux comme ça, vous prend trois feuilles, ceux de tension, les forts. Vous prend trois feuilles de tension. Vous faites bouillettes, un castreau de l'eau. Il fait baisse la tension ? Ou boire un joignet, après, vous arrêtez-moi. Il fait baisse la tension ? Il fait baisse la tension, voilà. Il fait baisse la tension, voilà. On a la tension. Allez, il pelle le pelle, la tension. Vous aimez la tension. Ah bon, ben, on a toutes les plantes aussi. Et ça, nénat, il trouve un peu partout. Il trouve un peu pépinier, ou bien ça ? Il fait comme ça ou bien ? C'est un peu de la place où on plante comme ça. Comme il y a deux ou bien. Moi, je me demande de plante comme ça, et puis je plante. D'après, je fais comme ça. D'accord, alors, ok. Mais moi, on a figues aussi. Oui, figues. Et là-bas, pistaches. Par derrière, c'est pistaches, ça. Oui, 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 les pistaches. On a des pistaches de laine, un petit pizarabiste, un petit pizarabiste, un petit pizarabiste, un petit pizarabiste, un truc comme ça. Ah, elle est bien, alors. Ok, alors. Bon, mais il est 60 ans. Il me semble à Elvis. Il a chanté Morceau pour nous. Oui, pourquoi pas. Elle est bonne, alors. Ok, alors. Elle est bonne en 1950, alors. C'est 60 ans. C'est n'importe où. Moi, je chante un petit peu n'importe où. Il faut avoir des carocans pour chanter dedans. Oui, moi, c'est content. Je chante un petit peu dans mes cannes. Parce que l'agriculteur, oui. L'agriculteur, oui. Et c'est une chanson, en fin de compte, que moi l'a fait comme ça. Moi, j'ai été invité à une réunion pour l'agriculture. J'ai dit, bon, 10 réunions, il faudrait quand même me parler un petit peu un petit peu le souci de la canne, les problèmes de la canne. Donc, moi l'a fait. Moi l'a écrit. Moi l'a écrit. Je suis dans un cahier, le soir. Et à un moment donné, quand moi l'a fini d'écrire mon discours, en fin de compte, je prends le sommeil. Je prends le sommeil. Et deux heures du matin, je me réveille. Le stylo encore sur mon estomac et le caillot encore sur mon sonoma. Mais j'ai dit, comment ça se fait ? Quelqu'un, il écrit le soir et lui donne sans comprendre. Et quand il réveille comme ça là, deux heures du matin, il regarde ce que moi l'a écrit. Et comme si pour moi, il y a un nerf dans ma tête. Il dit, chante. Fais une chanson, en fin de compte. Donc, voilà, la nuit comme ça. Et avant que tu chantes ? Non, non, non. Tu ne chantes pas du tout. Je ne chantes pas du tout. Ça c'est mon premier mensonge. C'est mon premier mensonge. Et comme moi la vie, il est comme si un nain il rentre au niveau de la chanson. Quand il n'a plus de sommeil, je prends ma guitare et puis je trouve... Ah, tu es un peu musicien aussi alors ? Non, moi je n'ai pas musicien moi. Je prends ma guitare, je joue comme ça, en note, comment dire ça ? Do, far, sol. Je connais juste ça même dans ma guitare. Ah bon ? Et là, quand je prends ma guitare, je tombe un peu sur les... et puis il chante ça, il dit... Moi, je travaille, puis dans mon travail, dans ma guitare. Ouais, le chat ! Ouais ! Et ça va un petit peu sur cette elle-là. Je me disais, comment ? C'est quoi ? C'est quoi le train, en fin de compte ? Il est tellement fort dans la tête. Il téléphone Max ? Max Lorette ? Il dit Max... Moi, il a écrit quelque chose, mais comme si pour moi, il y avait une chanson dedans. je me disais, ben écoute, et... il vient dans son studio, et puis, il va voir quoi... quoi il fait. Mais quand il fait là, je monte à lui l'air, l'air que je viens de dire là. Il dit moi, non, il ne peut pas maintenant prendre l'air de quelqu'un dedans. Il a dit moi, il faut que je trouve mon air. Il a dit moi, il faut que je trouve mon air. Je reprends ma guitare, je me disais, il faut que je trouve mon air. Ben... Là, je trouve mon air. Je me remonte à lui, il a mis la musique dessus, mais la bataille, comment aller pas chanter. Des fois, on a du mal à trouver le tempo. Tout ça là, ouais. Mais nous l'a réussi à faire ce petit monceau là. Il appelle comment le petit monceau là? À moi la belle vie. À moi la belle vie. Bon. Mais c'est la belle vie là, non? Ah ben ouais. La casa en paille, et le poulailler, c'est la belle vie ça, non? Ah ben je dis ça, il me dit, il chante son chanson. Les bons là, ben allez, enregistre ça. Mais nous avons fait un clip pour vous alors? Ah ben, tu m'attends que ça, moi. Et la chanson, ils viennent pas faire, il y en a quatre ans lui. Quatre ans déjà au monceau? Quatre ans moi l'a fait le monceau. Mais il ne connaît pas trop non plus comment il faut faire sortir ce petit monceau là. Et comme par exemple, moi l'a eu de la chance que moi l'a rencontré à eux. Je rencontre à moi là-bas, chez Katoï. Chez Katoï, oui. Katoï Saint-Pierre. On a fait un petit coucou à Patrick. Oui, tu coucou à Patrick. C'est un petit peu grâce à lui aussi, parce que quand il a dit moi, non, c'est moi l'a dit, ah ben, ça c'est Jean-Claude Gouindin ça. Il a dit moi, c'est son cousin ça. Et là, il a commencé à brancher dessus. Ben, pour moi c'est une chance. Il m'a dit, t'es quatre ans, moi l'a fait son petit monceau, mais il ne sait pas comment faire. Et là, comme par exemple, il tourne sur eux et tout. Et là, voilà, aujourd'hui, il est devant nous, en train de filmer, papa, maman, la richesse. La casanthole, la casanthole, la casanthole ici, tout ça. Ben, c'est un gros patrimoine ça. Ah oui. Un patrimoine culturel que nous est là, que nous perdons si il nous laisse aller comme ça. Et malheureusement, nous va perdre. Malheureusement, nous va perdre. Parce que nous, nous jeunes, est-ce que nous vivons encore dans cette maison comme ça là? Oui, oui. J'en ai de la chance de vivre comme ça. Moi, moi serais content, moi, de refaire une maison avec la paille vétivée. Comme lui a bien dit tout à l'heure, il n'a plus, il n'a plus en fait de compte. Il n'a plus la paille. Cette paille là, c'est un peu dommage. Ben oui, voilà. Ok alors. Ben, allons faire le clip alors. Moi, comme ça, il m'a dit tout de suite là. Voilà. Allons? Allons, on fait le clip. Ben, il a 60 alors? Oui. Moi, mi travail, dans mon travail, il n'y a plus rien. Ça fait des trois années que moi, la vie n'a personne à ça. Je rêve tous les matins puis mets mon basket si mon pied. Dire que son Saint-Fierre, pour moi, aller chercher mon santé. Quand mi arrive là-bas, mi commence courir. Quand moi, elle est fatiguée, mi assise un coup sur la plage. Mi roux mon sévienne, mi casse un petit sommet. Et quand moi, trop chaud, mi s'avare en plein coup dans l'eau. Moi, mi travail, puis dans mon travail, il n'y a plus rien. Le bon syndical, toutes les entraînes sous la main. Je dirais qu'on est beaucoup, je dirais que mi croire à ça. Mais il n'y a rien de vrai, dans tout ça, je l'ai pas en train de raconter. Moi, moi, mi dis à zot, ouvre un coup zot, 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 Problème nous a tout dit, ça va bouche-chemin Croyant trouve une solution, mais ça l'a pas vrai du tout Comme dit mon défunt grand-père, allez pas bouche-barre au cimetière Trouve une solution, pour la réunion Arrête avec, ça prend une décision n'importe comment Car c'est notre culture, elle est vraiment en danger N'en parlons plus de notre santé dans deux, trois années Moi mi-travail, puis dans mon travail, mi-gapit rien S'il continue comme ça, ou ma va-fait, mon demandeur est ça Moi mi-travail, puis dans mon travail, mi-gapit rien S'il continue comme ça, ou ma va-fait, mon demandeur est ça Au moins avec ça, il m'en aura plus le même tracas À moi la belle vie, mais ça rend dans un mot de sens aussi À moi la belle vie, mais ça rend dans un mot de sens aussi À moi la belle vie, mais ça rend dans un mot de sens aussi C'est ma passion en fin de compte, depuis étant petit, quand on a sorti le film Zorro, à l'époque j'avais 5-6 ans, et quand il voyait Zorro sur son cheval, je me disais, il n'aurait pas le goût d'avoir un cheval, mais sans penser demain matin que je n'aurai vraiment ce cheval-là. Alors je me rappelle à l'époque, je me disais, papa, maman, même mes cousins, je me disais, tiens, moi aussi j'ai un cheval comme Zorro, et voilà il m'a dit, ouais, ouais, tellement on aura un cheval, et je me dis, ben, de toute façon, mais là la passion, l'arrivée par rapport à ça, et là il m'a fait plaisir, moi je me dis, bon, écoute, alors on rôde deux chevaux, mais là, moi je fais un peu de jardin, tout ça, donc je récupère le... Voilà, je donne à ça de ça pour manger, mais je récupère quand même les crottes de cheval, je fais mon fumier moi-même, comme ça quand je plante mes feuilles, mon jardin, ben je prends le fumier de cheval pour planter avec, quoi. Ou donne pas de granulaires, rien, ou y a des herbes ? Ah non, moi je plante mon maïs, moi n'a mon petit peu de maïs que je récolte, je fais mon maïs, je donne à ça de maïs pour manger, et avec les herbes comme ça, de temps en temps, je achète à moi une boîte de foin. Ouais, ouais. Mais bon, vu que maintenant le foin, il revient cher. 5 euros la boîte ? Moi, je prends les rouleaux, c'est 80-100 euros le rouleau, hein, donc il ne permet pas trop à baisser dans du foin. Ouais, parce qu'il revient cher, le cheval, hein, il revient cher. Surtout qu'on a deux, c'est comme ça. Voilà, et le vétérinaire, quand on lui voit, il voit à ça, il dit, ben, on a des chevals de luxe, parce que mon des trucs viens comme ça, et franchement, on n'a pas de soucis, hein, c'est peut-être des machins. Et ça, on m'a l'acheté à eux autres, ils arrivent ici chez moi, ils n'avaient que 6 mois. Ah oui, d'accord. Et là, ils en ont 7 ans, donc... Et le marat Charles Ferrand, il vient un peu de temps en temps ? Ah si, le marat Charles Ferrand, il vient tous les mois, quasiment. Tous les mois, quasiment ? Parce qu'aux chevaux, c'est un petit peu sur la route ? Ben, nous, ça n'est pas rentré que ça, ça. C'est des chevaux que, franchement, c'est... Ils ont les cool. Moi, si je suis en ville Grandbois, je passe carrément par la ville, je fais mes ronds-points. Vous avez pas pu à l'automne ? Moi, déjà, je passe par Saint-Plat, arrive rond-point au champ avec eux autres, tout annuleront le rond-point au champ, et puis ils rentrent chez moi, en fin de compte, hein. Ah ouais. Mais ça passe sur la 4 voies, parce que ce n'est pas 200 chevaux, c'est juste 2 chevaux, hein. Mais bon, non, c'est vraiment des chevaux qu'ils sont là pour la passion, ils nous font plaisir, nous, le week-end, nous, ça va. Et puis, on est là. Moi, on a des amis aussi, ils viennent, ils prennent, ils font 2 jours, 3 jours de randonnée avec. Ah ouais, parce qu'ils ont décidé de randonner ici, à Saint-Pierre, là, c'est de la Saint-Plat, partout, hein. Ben là, je crois, semaine, week-end prochain, ils sont là, ils montrent aux chevaux, là-haut, on a des petits sentiers. Après, le seul, sur la route, ils passent côté Saint-Joseph, sur Lucas, là, hein. Après, ils sont dans les petits sentiers, parcs à rosses, tout ça, là. D'accord, là. Ils ont été... Ah, bel et gaillard, là. Voilà. Ben, elle est bon, là. Ben, c'est pour ça qu'on a des petits chevaux, là. Voilà. D'accord, alors. Zerba verre. Zerba verre, là ? Oui. Et ça fait quoi avec ça ? Ça fait la tisane, quand longtemps, nous avait les verres, là, pour longtemps, tout le monde avait les verres. Oui, oui. Ben, maman, il fait écraser ça, et il nous était un petit peu de sucre dedans, il donnait à nous pour voir, et après, il fait mal au monde. Zerba verre, alors, hein ? Zerba verre, oui. Ah, ouais, 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 ouais. Mais c'est ça, regarde, la terre-là est pleine, là. La terre-là est pleine, partout, là, hein ? Regarde, partout, là, c'est du zerba verre, ça, c'est des crânes, là. Hein, hein ? Et bien, on reste partout. Ah, ouais, 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 ouais. Et, mais, à l'autre côté, là, il fait prendre un petit peu des herbes couillâtés, hein ? Oui, pour faire deux bouillons avec ça. Un petit bouillon avec ? Oui. Hein ? D'accord, alors, ben, comme ça, ici, ici, on a tout, hein ? Oui, ben, quand le monde va s'acheter, il achète ça dans les boutiques, là, mon ami a mal au cœur, après, il m'a dit, ben, nous, chez nous, il ne pousse pas tout d'un an, tiens, il mange l'un qu'il veut, puis ça t'a pas acheté, les autres. Ah, ben, oui. Ah, ben, oui, mais vu, ah, on mélange un peu brède pouillâtés avec un peu brède, parce qu'on a deux gâtes brèdes, là-dedans, non ? Oui, on a brède morel. Brède morel avec brède pouillâté, hein ? Et ça, et ça, c'est le brède pouillâté, hein ? Voilà, pouillâté, elle est, ben, même avec son petit fleur, comme ça, là, on mange, alors, hein ? Ben, oui. Les petits fleurs, ils ne mangent pas ? Non, les fleurs, non, mais... Mais la feuille, oui, hein ? Ça, ils ne mangent pas, parce qu'ils ne mangent pas, mais il ne doit pas venir par son temps non plus. Et ça, il va essayer de rafraîchir ça, aussi, ça. Oui, si on a justement qu'il brûle, on fait brouiller un peu de feuille, où il boit comme une tisane rafraîchissante, et puis valier beau, aussi. Ah, ben, c'est bien, alors. Et donc, c'était là qu'on stockait maïs, ça ? Oui, on stockait maïs, c'était là, hein ? On stockait maïs, là-dedans, ça, c'est un standard, ça, c'est un engard que nous prend pour nous stocker nos matériels, le désherbant, ouais, l'armoire pour le désherbant, tout ça, là, quoi, ouais, et... Et bon, le cheval, il mange maïs comme ça, là, hein ? Le cheval, il mange, normalement, là, il ne faut pas faire des graines, les graines, les graines ? Et moi, moi, on a un moulin, hein ? Moulin, moulin ? Un broyant ? Mais là, le moulin, il est en panne, là, il reste juste la cuivre, là, hein ? Ouais, ouais. Donc, c'est un moulin qui nous dépose le sucre, là, ouais, et il a un gros conne, ouais, ouais. Donc, on a des graines, on a des graines dans le conne, et puis, on a un bouton, il lui broille, il tombe là-dedans, hein ? Ouais, 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 ouais. Mais là, il est en réparation, donc, il est dommage, on aurait pu faire une petite démonstration. Elle est bonne, elle est bonne. Vous choisissez-moi la réunion, les métisses ? Bah, oui, il est ici, il a toute qualité, nous, aussi, la réunion, la pluie est créale, ouais, il y a une maïe aussi. Et une maïe de différentes couleurs, ou alors ? Bah, voilà. Alors, on a toujours posé à nous la question, c'est quoi ce genre de maïe, là ? Il dit peut-être que c'est maïe d'OGM ? Aucune idée. Et pourtant, c'est de maïe... Il est arrivé comme ça, ici ? Il est arrivé comme ça. Maïe de la réunion. Maïe de la réunion, hein ? Oui. Et là, il y a quand même un maïe de couleurs ? Ok, ben... Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Moi, moi, toujours de planter mon maïe... Normal. Mon maïe normal. Et un beau jour, ben, regarde là, nous récolons, nous gagnons des maïes comme ça. Est-ce que dans la souche, là, il y a eu un croisé ? Peut-être. 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 Mais il est quand même bizarre. Et, regarde, il y en a beaucoup, hein ? Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Ouais ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Normalement, le zépi maïe, il est très... Et ça, c'est maïe de la réunion, ça ? Ça, c'est maïe de la réunion, ça. C'est maïe qu'il doit planter. Là, le zépi, il est petit, parce que... Moi, je plante près. Je ne cherche pas de gros zépi, moi, parce que c'est pour donner bons animaux. Donc, je plante près. Et, apparemment, plus je plante près, plus les zépi. Ouais, ouais. Je cherche la quantité, mais je ne cherche pas la qualité. Ouais, c'est pour les animaux. C'est pour les animaux. Donc, voilà. Ouais, mi travail, pis dans mon travail, mi gai pis rien. Fait des trois années que moi, la fille, n'aperçoit ça. Mi lève tous les matins, mi mets mon basket sur mon pied. Direction Saint-Pierre, pour moi, aller cherche mon santé. Et ici, là, où ça, où les Alain, on plante beaucoup de choses. On élève des animaux et tout ça, là, hein ? Est-ce que vous déjà envisagez un jour... Parce que moi, là, vu aussi que, bon, parents, au début de l'émission, on avait des maisons en paille, hein ? Est-ce que vous envisagez un jour, ou pourrez envisager un jour, d'être en autosuffisance, comme on dit ça, c'est-à-dire habiter dans un endroit comme ici, par exemple, avec ce qu'il faut pour manger, bret, les animaux, les fruits, les légumes et tout ça, mais aussi avec d'autres systèmes d'énergie, comme la mise en paille, par exemple. Et après, pourquoi pas avoir avec le soleil ou l'électricité ou l'eau, etc. Est-ce que vous déjà essayez d'envisager un comme ça ? Ben, tout ça, c'est mon rêve, en fin de compte. Moi, moi, c'est une personne qui est née dans la nature, comme qui dirait. Moi, c'est un homme de nature. Moi, c'est mon rêve en train de transformer ça en case en paille. Effectivement, plante mon maïs pour manger, arrête de manger peut-être le riz, plante mon bret, soigne mes animaux, passe en termes énergie. Oui, effectivement, pourquoi pas ? Mais comme il dit énergie, peut-être pas en photovoltaïque, hein ? Mais passer, je sais pas, trouver une solution pour notre canne, pour la bagasse, faire une propre énergie nous-mêmes, d'après nos cannes, en fin de compte. Après, est-ce que ce sera suffisant pour nous ? Je m'y connais pas non plus. Mais vivre en pleine nature comme ça, moi, mon rêve, c'est de, voilà, rester carrément sur mon exploitation, avoir mes chevaux avec moi, mes poules lâches dans la cour, comme longtemps, mon petit cochon amarré avec une corde, soit un pied de Jacques ou un pied de Morong. Vraiment revenir comme le temps, longtemps. Mais après, tout ça, il faut avoir de la cour, en fin de compte. Avoir de la cour, pas que pour moi. Parce que moi, on a une famille aussi. Moi, ma femme, elle, c'est une femme de ville. Elle, elle est pas du tout... Si, elle est de nature, mais elle, vous voyez, elle, mal vivre en plein champ de cannes, comme ça, en fin de compte. Et puis, c'est une question de facilité aussi, le fait que tout est là, porté de main, comme ça, pour nous aller chercher, alors que si vous essayez d'être un peu autonome, il faudrait aller chercher toutes les affaires. Il faut aller chercher, oui. Parce que là, moi, elle est pas trop loin d'une source. Moi, il y a une ravine à côté de moi, il appelle ravine-lance. Oui. Il coule, il y a une source qu'il coule. Il n'est jamais arrêté, la petite source. Il coule pas des masses. Mais moi, mon rêve à moi, c'est de descendre avec une petite jéricane, remplir cette eau-là dans la source et ramener. Là, il revient comme l'ancien. Il y aura des personnes qui disent, oui, oui. Là, on a le canal, on a le canal, on ouvre le canal, il va plus vite. Mais après, comme on dit bien, c'est vraiment rester dans une tradition, comment dire ça ? Ancestrale. Voilà. Tu vois ? Donc, oui, effectivement, j'aimerais bien revivre dans cette nature-là que tout le monde délaisse, en fin de compte. Mais bon. Après, entre nous avec une guitare et puis chanter, on peut vous en courant. Exactement. Maintenant, on a une guitare sèche, là où on arrive, là où on ne va pas chanter. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas encore où on joue une guitare à chanter. Comme moi, je joue en deux, un seul. Là, personne ne dit à moi, arrête de chanter. Arrête de chanter. Arrête de jouer une guitare. Je te casse mon oreille. Ah non. Je bouge devant mon cheval, je joue mon petite guitare. Je me regarde. Moi, je me dis, ben, mon patron, il est correct. Il est bien gratté. Il ne gratte pas éclater. Voilà. Mais bon, là où on arrive, on habite en ville comme ça, le monde est fatigué. Tu n'as pas envie d'entendre une guitare. Tu n'as pas envie d'entendre une guitare. Tu n'as pas envie d'entendre une musique. Même le canal Austral. Si on ouvre un peu fort, on va se dire, ferme ça. On est en train de casser mon oreille. Tandis que là, on retourne là en pleine nature. On peut ouvrir le canal Austral toute la journée. Travaille là-côté. On est en train de travailler. On ouvre le canal Austral. Mais bon, on peut bagasse pour faire courant, pour gagner d'aliments ou de télé. Ben, on peut bagasse. Mais si on a suffisamment de bagasse pour l'autofinance, pourquoi pas ? Ouais, ouais. Pourquoi pas ? Parce que Lacan, ça va vraiment dans un état critique. Enfin, on a quelques années, on est en train de débattre pour que Lacan relève vraiment la tête. Avec les manifestations que nous faisons, pour moi, on n'a pas trouvé vraiment une solution en fin de compte. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis dans ma chanson « Trouve une solution pour la réunion ». Moi, je travaille, puis dans mon travail, je ne gagne plus rien. Le moins de petits problèmes, ça va de bouche-main. Croyant, on trouve une solution, mais ça n'a pas vrai du tout. Comme dit mon défunt grand-père, allez pas bouche-main aussi, me tiens. Ça arrête de prendre un coup de couillon en fin de compte. Là, là, ça fait une manifestation, mais pas que dans l'agriculture, c'est en général. Ça fait une manifestation, allez, tout petit, ça bouche-main. Ça bouche-main, ça croit qu'en bouche-main, on va trouver une solution. Combien de années d'entendre bouche-main, on n'a jamais trouvé une solution. Et moi, je connais mon grand-père, il est mort, respecté pour son âme. Et tout le temps, quand il arrive à une petite dispute comme ça, je lui disais « Arrête de dire n'importe quoi, arrête bouche-main. À quoi il n'y a pas bouche-main, s'il me dit ? À quoi il n'y a pas bouche-main de la mort ? Au moins, le monde n'y met plus. » En fin de compte, c'est ça, oui. Mais moi, dans ma chanson, Miro dit ça. Au lieu de bouche-main, allez bouche-main au s'il me dit, sinon le chemin de la maladie. Au moins, le monde n'y arrête de tomber malade, le monde n'y meurt plus et nous tous vivons en paix, en fin de compte. Le message de ma chanson, c'est un peu ça, oui. Après, effectivement, si nous gagnons... Comme notre âme râle le diable par la queue, je vais dire comme ça. Maintenant, notre âme râle le diable par la queue, arrive la fin de la chanson. Franchement, si dans l'agriculture, il ne gagne plus trop grand-chose, peut-être fin de mon RMI. Mais ne me dis pas que le RMI, il est mieux non plus. Attention. Il doit aussi râle le diable par la queue. Peut-être fin de mon RSA. Peut-être qu'on n'aura plus ce gros tracas que nous, la pression avec ceux-ci... Vous payez les impôts tous les jours. Vous payez les impôts par là. Vous payez les taxes par ici. Là où on est dans... Pour faire une souche-cane en lui-même, il faut du temps pour faire une souche-cane. Là où on voit, l'engrais augmente, le désherbant, il augmente. Encore là, avec les nouvelles normes européennes, ils enlèvent l'engrais... Non, ils enlèvent le désherbant dans les cannes. Donc, il veut dire à nous qu'on revienne arracher avec la main. Mais comme il fait un manque-main-d'oeuvre, est-ce qu'on va gagner vraiment de... de regratte ça à la main ? Tu vois ? Mais après, si nous veut rentrer dans... Comme vous disiez bien, si nous veut rentrer dans notre... Comment on dit ça ? Autoconsommation. Peut-être de retourner vraiment à la main, gratter comme à l'époque. Mais bon... Tout ça, on connaît, il n'est pas évident. Tu vois ? Moi, je travaille, puis dans mon travail, je ne gagne plus rien. Si je continue comme ça, moi, je vais faire mon demander et ça. Au moins, avec ça, mon aura, puis le même tracas. À moi, la belle vie, ça rentre dans un monde sans soucis. À moi, la belle vie, ça rentre dans un monde sans soucis. À moi, la belle vie, ça rentre dans un monde sans soucis. Donc, c'est un petit peu, voilà, le message que ma chanson me fait passer en fin de compte. Ben, n'est bon alors ? Ok, ben, nous, ça va ? Et encore, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la passion que Canal Austral, il accorde à nous en fin de compte. Et comment dire ça encore ? Ben, fait pour le mieux. Big up pour Canal Austral ? Big up pour Canal Austral, mais big up pour tout le monde. Et le petit message que ma chanson veut conclure, ben, la paix. La paix dans le monde en fin de compte. Nous, les créoles, reste comme nous l'est. Change pas notre... Change pas notre racine en fin de compte. Ouah ? C'est même plus de culture, là. Change pas notre racine. Reste comme nous l'est. Arrête de... de râler par ici, râler par là-bas. Tu sais, la chanson, il existe vraiment. Fais une petite chanson. Esprime à d'autres chansons. Reste. Reste connecté de... dans la musique en fin de compte. Vous voyez ? Un, un. Voilà. Ben, elle est bon. Allez, nous, bonjour. Ok, alors. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501